On ne pourra pas croître de 2% par an, toujours, à l'infini, c'est impossible, c'est une promesse qui n'est pas tenable. Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Des interviews d'experts, de penseurs et d'acteurs d'un monde en mouvement pour comprendre ce que demain nous prépare et s'y préparer. Pour ce premier épisode, je voulais parler d'une vision du futur qui me travaille particulièrement et qui est assez méconnue ou incomprise, la théorie de l'effondrement. Pour ça, je dialogue avec Vincent Mignoreau, un des experts sur le sujet, qui a passé des années à réfléchir aux limites de notre système, notamment au sein de l'association Adrastia qu'il a créée et présidée, et dont le but est d'anticiper et de préparer le déclin de notre civilisation thermo-industrielle de façon honnête, responsable et digne. C'est un sujet passionnant, polémique aussi, bref, parfait pour commencer un podcast sur le futur. On parle d'énergie, de climat, d'éco-évolution et de ce qu'il faudrait faire pour se préparer à ce scénario de transition qu'il juge inévitable. Salut Vincent, merci d'avoir accepté cette interview. Avant tout, le point de départ de Sismic, c'est que malgré toutes mes lectures, mes recherches et mes heures de visionnage de documentaires, j'ai personnellement toujours un peu de mal à savoir ce qui nous attend sur les 5, 10, 15 prochaines années, alors que je suis convaincu que c'est devenu super important de comprendre justement la vague de changements qui arrive, pour pas mal de raisons, ne serait-ce que d'abord parce que j'ai une fille et je veux savoir comment je vais l'élever justement et comment elle va grandir dans ce monde-là, savoir aussi ce que je dois apprendre, sur quoi je dois me former pour encore avoir un boulot dans 5 ans, 10 ans, savoir où j'investis, où je place mon argent, de quoi je dois avoir peur, où sont les opportunités que pour l'instant je ne dois pas forcément venir, est-ce que j'achète une cabane à la montagne pour prévenir la montée des eaux, ou alors est-ce que je me forme au code pour pouvoir dialoguer avec une intelligence artificielle demain, enfin voilà, toutes ces choses-là dont on entend parler, et surtout savoir ce qui est réellement important et sur quoi on est encore pris individuellement, collectivement, etc. Donc c'est toutes les questions que j'ai en tête. Et plutôt que de continuer à chercher tout seul et à continuer à lire dans mon coin et surtout à garder ça pour moi, je veux parler à des gens comme toi qui ont déjà beaucoup réfléchi à tout ça, beaucoup plus que moi, et je veux aussi les partager donc avec tous ceux qui écoutent ce podcast. Et il y a plein de types de personnes en fait finalement qui apportent des débuts de réponses sur la question de l'avenir et sur les grands enjeux. Il y a des scientifiques, des prospectivistes, des entrepreneurs, des philosophes, des économistes et on peut essayer de regarder les choses dans leur globalité pour répondre à la question un peu où va le monde de manière large, où va l'humanité, où va la civilisation ou sur un domaine en particulier, comme je vais essayer de le faire avec d'autres personnes, pour parler de la ville du futur, de la santé du futur, de l'évolution du travail, etc. Donc toi, tu es plus un penseur holistique, je ne sais pas si c'est le mot, mais tu te places à un niveau macro avec un point de vue particulier qui est celui de la possibilité d'un effondrement du monde ou de la civilisation en fait telle qu'on la connaît, je fais un peu le spoiler, mais je trouvais ça très intéressant de t'avoir dans les premiers invités parce que c'est un point de vue assez radical et que ça pose bien un type de scénario que je trouve important de connaître. Et donc on va essayer de développer là-dessus et sur d'autres sujets sur lesquels tu travailles en ce moment. Je m'intéressais de savoir comment tu es tombé là-dedans en fait, comment tu es tombé dans ces travaux de recherche sur le futur. Alors bonsoir tout d'abord, merci beaucoup Julien pour ta proposition d'échanger sur ce sujet délicat, sensible et en même temps extrêmement stimulant, tout aussi stimulant et extrêmement important pour l'avenir comme tu l'as dit. Je vais revenir un petit peu sur le terme holistique qui est malheureusement un peu connoté, même si j'en apprécie beaucoup l'étymologie, je réfléchis effectivement sur la totalité, c'est-à-dire sur l'ensemble de ce qui explique ou ce qui pourrait expliquer notre existence. C'est l'essentiel de ma réflexion depuis une vingtaine d'années, j'essaye de comprendre ce que nous faisons sur Terre. Quelle est notre origine ? Pourquoi nous sommes là ? Et comment en tout cas expliquer notre existence, surtout en fonction de paramètres physiques, plutôt que de paramètres philosophiques, même si mon travail parfois est catégorisé dans la philosophie. Donc je suis arrivé à me poser des questions sur l'avenir et sur le risque d'effondrement. il n'y a pas vraiment eu de rupture ou de révélation ou de découverte subite, rapide. Ça a plutôt été, j'ai plutôt le sentiment d'avoir toujours été imprégné de ce sujet-là ou en tout cas de l'avoir toujours considéré dans ma réflexion depuis assez jeune, sans pouvoir forcément clairement l'identifier. Donc j'ai d'abord commencé à réfléchir sur le plan théorique et c'est dans ces modèles que j'ai élaboré il y a une vingtaine d'années, dans un modèle en particulier qui s'intitule, qui s'appelle Essai sur la raison de tout, puisque je parle de la totalité. Que tu as écrit assez jeune, je crois. J'ai commencé avant la vingtaine, j'ai terminé, c'est un texte qui ne sera jamais objectivement terminé, mais je l'ai commencé assez jeune. Et la dernière version date de 2004 pour l'écriture, de 2010 pardon, pour l'écriture, la première datant de 2004. Voilà, donc ce modèle... Donc à la base c'était une réflexion, pas forcément sur le futur, mais plus sur la place de l'évolution de l'humanité, la place de l'homme dans le monde, comment tu décrirais ça ? J'avais une question d'adolescent assez simple, qu'on s'est tous posé, c'est pourquoi en fait. D'accord. Une question existentielle. Oui c'est ça, c'était une question existentielle viscéralement ancrée en moi quand j'étais ado, et sur laquelle j'ai comme beaucoup essayé de mettre des mots. Il se trouve que cet assemblage de mots que j'ai fait a donné un modèle qui a été lu assez tôt par des personnes capables d'en estimer de la pertinence, et ces personnes-là m'ont encouragé à continuer, et ce texte a été publié, lu par vraiment des personnes compétentes. Ce travail n'est pas validé, bien sûr, ce n'est pas une vérité en soi, mais c'est à mon sens un modèle et une théorie qui pose des hypothèses qui peuvent être intéressantes pour comprendre là où nous en sommes. Et justement dans ces réflexions-là, j'ai compris qu'éventuellement le risque d'autodestruction était inscrit dans la spécificité humaine, dans la nature humaine, pour le dire avec un mot plus habituel. Quand tu dis où nous en sommes, ça serait intéressant de développer justement, d'avoir ton point de vue là-dessus, c'est notamment un point de vue que tu as développé aussi dans le cadre de l'association Adrastia. Est-ce que tu peux nous parler de ça, même si je l'ai bien compris, tu ne fais plus partie directement de cette association, mais je trouve que les travaux sont intéressants, et c'est important dans ton parcours aussi. Alors voilà, quand j'ai eu compris sur le plan théorique qu'il y avait un risque d'effondrement, un risque d'autodestruction, j'ai souhaité sortir justement de l'aspect très théorique et abstrait pour m'intéresser aux données, et j'ai lu donc les livres habituels, les livres classiques sur la question, j'ai lu Tainter, j'ai lu Diamond, j'ai lu le rapport Meadows, j'ai lu les références essentielles, et les données que je lisais, les chiffres sur la fin des ressources, sur le fonctionnement des systèmes complexes, des sociétés complexes, etc., m'a indiqué que finalement cette échéance possible était peut-être moins éloignée qu'on le craignait, et j'ai commencé par en discuter avec d'autres sur les habituels réseaux sociaux, et constatant que ces discussions sur les réseaux sociaux attiraient du monde et avaient un certain succès, j'ai décidé en 2014 de créer l'association Adrastia. Alors j'en fais toujours partie, je suis membre du conseil d'administration, je suis président d'honneur, mais j'ai fait le choix en fait, après quatre ans de développement de cette association, de passer le relais, de donner le relais, tout simplement pour des raisons de dynamisation, de démocratie, pour pas qu'il y ait d'assimilation entre le travail d'Adrastia et ma personne, et puis aussi parce que je voulais me concentrer sur d'autres perspectives, d'autres travaux, mais je continue bien sûr à soutenir, à défendre le projet d'Adrastia, qui est, en résumé, le recueil d'informations, l'analyse, la production d'informations, et le partage des informations sur le risque d'effondrement. Voilà sa mission essentielle. C'est quoi du coup cette thèse développée par Adrastia sur l'effondrement ? Moi je commence à être un petit peu familier avec ça, mais on en entend de plus en plus parler, notamment on entend parler de collapsologie aussi, mais je me rends compte qu'autour de moi, très peu de gens sont familiers avec ce sujet-là, donc est-ce que tu peux essayer d'expliquer, de vulgariser un peu quels sont les fondements de cette thèse d'effondrement ? Ce que nous considérons, nous, dans l'association Adrastia, c'est en appui sur de nombreux modèles, en appui sur le fonctionnement des systèmes complexes, en appui sur la biologie, c'est-à-dire en appui sur comment les espèces interagissent les unes entre elles, les unes avec les autres, etc. Nous considérons, et puis pour des raisons, on va dire, de première approximation, pour des raisons thermodynamiques, nous considérons que lorsqu'un système complexe ou une espèce dont l'espèce humaine arrive à son apogée, son apex, c'est-à-dire au sommet des possibles de ses développements, elle arrive à la fois de son environnement à supporter son existence et en même temps aux limites des ressources qui lui permettent de fonctionner, de faire fonctionner sa biologie ou sa société sur le plan industriel, pour parler de notre société en particulier. Et lorsque, effectivement, certaines limites sont franchies, la seule issue d'adaptation de l'espèce, c'est... alors on parle souvent d'effondrement, mais l'effondrement, c'est un mot qui est trop réducteur, c'est plutôt un processus de négativité, je dirais, ou un déclin, quelque chose qui ressemble à une déconstruction ou une décomplexification des systèmes. Donc, en gros, Adrastia postule que, étant donné que les mesures sur les ressources nous montrent qu'elles sont limitées et que nous avons atteint certaines limites, l'avenir de l'humanité n'est pas une expansion, n'est pas un développement, mais plutôt une adaptation en négatif, un déclin, bon, il faut dire les choses, une moindre disponibilité de l'alimentation pour moins de gens, certainement, ou de moins bonne qualité, ou des services sociaux moins bien répartis ou moins élaborés, un système de santé de moins en moins efficace et de moins en moins bien distribué, etc. Alors, je parle bien... Mais ça, du coup, je trouve qu'il y avait quelque chose qui était intéressant que tu développais aussi dans certaines de tes conférences que j'ai vues, c'est le rapport entre l'énergie et la croissance, en fait. Puisqu'aujourd'hui, on a un mode de vie qui a été permis par une croissance, par une innovation technologique, une croissance économique, etc. Là, il y a le développement de l'agriculture, toute la modernité telle qu'elle est définie aujourd'hui. Si j'ai bien compris, il y a un lien direct, enfin c'est ce que tu racontes, entre l'accès à l'énergie et cette possibilité de faire la croissance. Et en gros, si demain, on se dit que l'énergie devient plus rare, puisqu'on est épuisé d'énergie fossile, ce mode de vie n'est plus possible. C'est ça, en gros ? Ah oui, oui, c'est très bien résumé. Alors moi, ce ne sont pas des choses que j'ai inventées, moi, tout bêtement. Il faut rappeler peut-être la définition de l'énergie. L'énergie, c'est ce qui permet le mouvement, en fait. C'est ce qui permet les transformations. Donc personne ne sait ce qu'est l'énergie en tant qu'entité physique. L'énergie, c'est quelque chose de très protéiforme. On en trouve sous beaucoup de formes très différentes. Mais elle a une définition commune et universelle, c'est qu'elle permet les transformations. Et donc nos sociétés dépendent d'une source d'énergie, ou en l'occurrence de plusieurs sources d'énergie, mais toujours d'une source d'énergie pour produire des transformations et faire fonctionner l'économie, faire fonctionner des voitures, des avions, des tracteurs pour l'agriculture, produire des engrais, ce qui sont aussi des transformations chimiques, etc. Toutes ces transformations-là qui font notre PIB, alors là je m'appuie sur les travaux de Jean-Marc Jancovici ou Gaël Giraud, notamment pour le lien entre l'énergie et le PIB. Toute notre économie dépend strictement d'un approvisionnement énergétique, d'un flux énergétique. Nos sociétés doivent être traversées par un flux énergétique pour pouvoir générer des transformations de la richesse, du confort, de l'alimentation, des services, etc. Ok. Et du coup, en gros tu te dis qu'on arrive à ces limites, enfin c'est ce que beaucoup de courbes montrent, c'est qu'on arrive à une limite à la fois de l'accès à l'énergie bon marché, mais aussi une limite de l'accès aux ressources qui font que c'est pas tenable à court terme, moyen terme. C'est quoi la projection en fait ? Alors les projections sont toujours spéculatives bien sûr par définition. La première chose que la courbe d'hydrocarbures en particulier pour le pétrole montre, c'est que le pétrole le plus... le pétrole liquide conventionnel, celui qui est le plus vertueux on va dire pour nos économies, celui qui les approvisionne de la meilleure façon jusqu'à présent, on en a passé le pic d'extraction autour de 2005-2006 et qu'aujourd'hui nous avons toujours un volume de pétrole assez conséquent qui traverse nos sociétés, mais parce que nous extrayons des pétroles de schiste ou des pétroles bitumineux, des schistes bitumineux, qui sont de moins bonne qualité, qui sont plus lourds et plus chers à extraire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour eux aussi, nous allons passer un pic d'extraction à un moment donné et celui-ci, selon les projections, même pour Monsieur Pouyanné, le directeur de chez Total, et pour les années qui viennent. Les années qui viennent, c'est-à-dire les 5 ans, 10 ans, 15 ans ? Oui, ce sera dans les 10 années qui viennent, a priori, selon les estimations. Et ça, ce ne sont pas des choses qui on repousse à chaque fois avec des nouvelles découvertes, des nouvelles technologies ? Alors, ça c'est quelque chose d'assez bien connu maintenant, le pic de découverte des gisements de pétrole a été passé dans les années 70. C'est-à-dire que depuis les années 70, on découvre de moins en moins de gisements, de moins en moins volumineux. Alors, il y a une espèce de légende urbaine qui court, qu'on a toujours 40 ans de pétrole devant soi, mais enfin ça c'est un raccourci absurde et qui n'a pas de sens. On a effectivement toujours 40 ans de pétrole devant nous, dans l'absolu, mais ce qu'il faut se rappeler, évidemment, c'est de moins en moins chaque jour, à partir du moment où on a passé le pic. Donc la ritournelle, il nous reste toujours 40 ans de pétrole, n'a aucun sens si on ne tient pas compte du fait que nous sommes en train de vider des réservoirs. Et la courbe de Hubert, le pic de Hubert, c'est comme ça que ça s'appelle la courbe de la dépression énergétique, la courbe d'extraction énergétique, montre bien que nous passons le pic dans les années que nous vivons et qu'ensuite, nous aurons peut-être encore 40 ans ou 70 ans de pétrole, 100 ans de pétrole, mais de moins en moins chaque jour. D'accord. Après, c'est aussi pour ça qu'on parle de transition énergétique et que beaucoup de gens sont en train d'essayer de travailler sur des solutions pour mettre en place des alternatives au pétrole, justement. Donc toi, si bien compris, ce n'est pas des choses auxquelles tu crois ? Oui, alors c'est un point de vue que je développe dans mon dernier ouvrage Transition 2017, dans lequel j'essaye de diagnostiquer pourquoi finalement nous n'arrivons pas à la fois à solutionner notre problème énergétique et en même temps notre problème écologique. En fait, il faut bien comprendre que les énergies primaires, en quelque sorte, s'auto-alimentent dans leur propre extraction. Donc quand on a extrait du charbon, on a fini par fabriquer les machines qui permettaient d'extraire le charbon avec le charbon. Donc la première tonne de charbon, on l'a prise à la main, elle était directement accessible. Et puis quand il a fallu creuser, on avait de la sidérurgie qui permettait de fabriquer des machines à vapeur qui ont permis d'aller un peu plus loin pour extraire le charbon un peu plus loin. De la même façon pour le pétrole, le pétrole a permis de fabriquer, d'aller puiser de plus en plus profond avec des pompes très complexes, avec du forage très profond, très complexe, des plateformes pétrolières, etc. Mais les investissements qui ont été faits dans ces infrastructures ont été permis grâce à l'énergie du pétrole. Donc ce sont des énergies qui se sont historiquement auto-alimentées. Les énergies renouvelables sont d'une nature totalement différente puisque pour qu'elles produisent un watt-heure, un kilowatt-heure d'énergie, il faut d'abord construire une infrastructure avant même de récupérer de l'argent ou de l'énergie ensuite. Et là, on a une chaîne de causalité totalement différente, c'est-à-dire que les énergies renouvelables ne peuvent pas produire l'énergie qui leur permettent d'être fabriquée et ensuite de produire de l'énergie. Donc on se retrouve à produire ou à fabriquer des infrastructures avec une ressource énergétique autre qui n'est pas celle produite par les énergies renouvelables et qui ne peut être que celle historiquement précédente qui est celle des hydrocarbures. Et c'est quelque chose qu'on vérifie bien aujourd'hui. Les énergies renouvelables, d'une part, ne se substituent pas du tout aux énergies provenant des hydrocarbures historiquement, ça n'est jamais arrivé. Dans l'histoire, depuis qu'on produit des hydrocarbures, ensuite quand on a utilisé l'hydroélectricité, le nucléaire, ça ne fait que s'ajouter historiquement. Et la tendance ne change pas, encore en 2016, l'an dernier, on verra pour 2017. C'est quoi ? On n'a jamais consommé autant de charbon qu'en 2017, c'est ça ? C'est ça, et on n'a jamais consommé autant de charbon, autant de pétrole, de gaz. Et ce qui est le plus troublant, c'est qu'on n'a jamais consommé autant de bois pour produire de l'énergie. C'est-à-dire que non seulement tout s'additionne, mais même les énergies pour lesquelles on pourrait se dire qu'on est en train de les abandonner. Mais ce n'est pas le cas. On n'a jamais brûlé autant de forêts pour produire de l'énergie que l'année dernière. Et les énergies renouvelables ne changent rien, elles ne font que s'additionner. Et pour moi, elles sont victimes de cette chaîne de causalité que je vous décrivais, c'est qu'elles ne deviendront, à mon sens, jamais autonomes par rapport aux hydrocarbures historiques. Parce que si jamais elles devenaient énergies renouvelables, donc les éoliennes, les panneaux solaires principalement, et même le nucléaire, on peut l'introduire, on peut l'additionner dans les énergies de substitution, même si un jour le pétrole il n'y en avait plus du tout, il faut bien considérer que l'énergie produite par ces ressources-là devrait aussi servir à entretenir les infrastructures, entretenir les centrales nucléaires, les panneaux solaires et les éoliennes. Alors ça peut marcher un temps, je ne le nie pas, mais de la même façon que le mouvement perpétuel n'est pas possible, un système thermodynamique fermé, c'est-à-dire, alors c'est un peu complexe ce que je vous dis, mais un système thermodynamique fermé, c'est-à-dire la production d'électricité par le nucléaire et les énergies renouvelables, au bout d'un moment, il va finir par épuiser ses capacités à s'auto-entretenir, il va nécessairement falloir une ressource d'énergie extérieure et elle ne pourra pas être produite par ces ressources-là elles-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui tout un tas de gars qui travaillent activement, des scientifiques, des chercheurs, pour trouver des énergies alternatives qui fonctionnent ou pour optimiser justement le rendement énergétique, qui peuvent nous laisser croire que finalement on va trouver des solutions avant que tout s'arrête ? Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'énergie qui pourront prolonger un peu le fonctionnement de nos sociétés, je dis qu'il n'y en aura pas qui produiront un apport aussi important en volume et en qualité que l'histoire des hydrocarbures et que par ailleurs, de toute façon, les infrastructures de production de nucléaire et d'énergie renouvelable va buter sur l'extraction minière indispensable à leur existence. Or, cette extraction minière est strictement et totalement dépendante des hydrocarbures. Donc, je ne dis pas que ça ne fonctionnera pas à un moment, je dis qu'à terme, ça n'est pas viable et que de toute façon, sur le plan quantitatif, nos sociétés ne peuvent pas tourner simplement avec une production d'électricité. Les 95% des transports sont faits par du pétrole et des hydrocarbures, enfin du pétrole. Donc le drame, si je comprends bien, c'est qu'on a à la fois un pic d'hydrocarbures, qu'on consomme les hydrocarbures et donc notre principale source d'énergie rapidement et qu'en même temps, on a un problème sur les ressources minières, les métaux, etc. C'est-à-dire que là où peut-être on pourrait avoir un espoir qu'une ressource permette de trouver une solution à l'absence de l'autre, ça ne fonctionne pas. À terme, ça ne peut pas fonctionner. Je vous renvoie vers les travaux de Philippe Biwix sur le recyclage, sur la fin des ressources, sur la dispersion des métaux qui empêchent leur récupération parce que le coût énergétique est bien trop grand. En fait, le recyclage est une illusion thermodynamique, si je peux me permettre d'utiliser encore ce mot. Il n'est pas impossible dans l'absolu, mais en fait, les cycles qu'on peut envisager en termes de recyclage subissent des pertes considérables. Évidemment, parce que les métaux qui sont utilisés sont perdus dans l'environnement pour l'essentiel. On ne peut pas récupérer les œufs une fois qu'on a fait l'homme, c'est un peu ça. Voilà, c'est ça. Le principe d'irréversibilité vient exactement nous empêcher bien des choses. Quoi qu'il en soit, de toute façon, on ne peut pas générer des cycles pérennes à partir d'un flux énergétique qui n'est pas pérenne, qui est en déclin. Ça, c'est une certitude. Donc, même si on arrive à mettre en place des cycles vertueux de recyclage, déjà, il y aura des pertes. Et en plus, ils seront de toute façon dépendants pour beaucoup de ressources énergétiques qui vont déclinantes, en particulier les hydrocarbures. Du coup, qu'est-ce que tu penses de toutes ces discussions autour, justement, de l'accélération de la mise en place des générations renouvelables, de la COP21, enfin, toutes ces choses qui déjà semblent difficiles à mettre en place, tu te dis qu'en fait, ça ne sert à rien ? Pour l'instant, ces énergies, alors déjà, les derniers articles montrent que les investissements sont en train de ralentir dans ces énergies-là, sur le plan mondial, parce que... Parce que ça coûte trop cher ? Alors, le coût n'est pas le bon indicateur, c'est, disons, le retour sur investissement pour les investisseurs qui, semble-t-il, n'est pas porteur. Donc, ça, ce sont les derniers articles sur la question. Le nucléaire, sur le plan mondial, est aussi... Alors, il y a quelques centrales qui se fabriquent en Asie, mais sur le territoire américain, il n'y a plus de projets parce qu'ils ont eu... Enfin, certains projets récents ont été abandonnés parce que trop coûteux. Il faut bien comprendre à quel point la production d'énergie est indispensable pour nous et à quel point nous sommes capables d'inventer des concepts, de conceptualiser l'énergie de façon, on va dire, oserais-je dire fallacieuse pour nous rassurer sur la possibilité d'avoir de l'énergie ad vitam aeternam. Mais je pense vraiment que nous nous fourvoyons conceptuellement sur les énergies renouvelables et sur les énergies de substitution en général, donc comprenant le nucléaire, dans le sens où nous ne pouvons pas compter sur elles à terme, d'une part. Et la deuxième chose à propos de laquelle nous risquons d'avoir des problèmes, c'est qu'elles sont en soi extrêmement complexes à gérer. Alors, le nucléaire, je ne fais pas un dessin, c'est un système industriel qui a besoin d'un pouvoir centralisé, de pays très puissants économiquement avec une armée forte, une emprise territoriale à l'extérieur du pays très puissante. Les énergies renouvelables subissent des problèmes de stockage de l'énergie, une très grande variabilité de la production, etc. Et toute cette complexité-là, dans nos sociétés, là je vous renvoie au travail de Tainter sur la complexité des sociétés, ou d'Hugo Bardi qui parle de la falaise de Sénèque, la complexité est en soi auto-intoxicante. C'est-à-dire que plus on ajoute une couche de complexité à la société, plus il faut une administration complexe, plus il faut une industrie complexe, des services complexes, et toute cette complexité-là, elle finit par être des facteurs de fragilité pour nos sociétés. Du coup la solution c'est quoi ? C'est les low-tech, c'est la décroissance, c'est la préparation de l'inéluctable ? Comment tu vois les choses ? Dans tous les cas je préfère le terme adaptation, parce que je ne veux pas moraliser l'avenir d'une part, je suis plutôt quelqu'un qui pense que le verrouillage de l'approvisionnement énergétique pourrait rendre, pourrait, je mets beaucoup de conditionnels, pourrait rendre le monde plus pacifique, il l'est déjà énormément, c'est une tendance lourde, même s'il y a évidemment des endroits du monde qui subissent une souffrance extrêmement grande, je pense à la Syrie en particulier en ce moment, mais il y a d'autres pays. Dans l'ensemble, nos pays font moins la guerre, il y a moins de morts à cause de guerre depuis 60 ans. Et il est possible que la restriction des approvisionnements énergétiques baisse ou continue à entretenir un climat de paix par défaut, dans le sens où engranger une guerre et un conflit de grande échelle c'est extrêmement coûteux en énergie. Alors je vais relativiser ce que je dis, ça ne veut pas dire qu'effectivement il ne pourra pas y avoir des tensions très fortes localement et de la souffrance parce que, évidemment, quand on rentre dans une perspective de déclin économique ou de déclin des approvisionnements agricoles, on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais l'agriculture évidemment dépend énormément de l'énergie, eh bien, évidemment, il y a des gens qui en souffrent et en particulier les classes les moins favorisées. Donc oui, évidemment, on ne peut pas envisager que l'avenir soit aussi sympathique, aussi agréable que celui que nous avons, que le passé que nous avons vécu, en particulier ces 60 dernières années. Malgré tout, je ne tiens pas à noircir le tableau artificiellement et je préfère parler, alors je n'utilise pas le terme solution, je ne l'utilise plus depuis longtemps, parce qu'on ne solutionne pas une perspective de négativité. Il n'y a pas de solution contre un déclin énergétique. Par contre, une adaptation, c'est un vrai défi. Ça me rappelle, j'ai entendu ça dans un autre podcast que j'écoute régulièrement, qui parlait de manière de voir l'avenir et de type d'individus dans les prospectivistes, entre guillemets, avec d'un côté les prophètes et de l'autre les sorciers. Je ne sais pas si tu es familier un peu avec ça. Et avec du coup deux catégories de gens qui pensent l'avenir finalement, avec les prophètes qui sont ceux qui tirent les courbes et les tendances pour prédire l'avenir, comme on fait là, et comme c'était déjà le cas en fait avec le club de Rome, où on regarde ce qui se passe dans le présent, où on voit la limite des choses et on se dit qu'est-ce qui peut se passer si on ne change rien. Et puis de l'autre côté, les sorciers qui sont plus ceux qui ont une vision du coup un peu plus positive, qui vont essayer d'inventer l'avenir. Donc Allah, Elon Musk et compagnie. Donc en fait, si je comprends bien, tu dis que les sorciers ont tort à plus ou moins long terme parce qu'on vit dans un monde fini. Après, je sais que tu te bases sur le présent et que c'est aussi une de tes approches et que tu pars du réel, tu pars de la science et tu pars de ce qu'on sait aujourd'hui. Je pense que c'est important aussi de le rappeler. Est-ce qu'on n'est pas finalement aussi à l'abri d'avoir des bonnes surprises et de voir à un moment donné les sorciers avoir raison ? Ou c'est une croyance finalement que tu n'as plus ? Et si oui, pourquoi ? Parce que tu fais aussi des travaux sur la cause de tout ça. Et si vous voyez une cause plus profonde qu'une cause purement écologique ou la fin de ressources. Alors, la question de l'attente messianique de nos sociétés est cruciale. Parce que pour la première fois de l'histoire, la science, c'est-à-dire la connaissance sur le réel, est en train de nous dire quelque chose qui habituellement est énoncé par les récits apocalyptiques millénaristes, d'où qu'ils proviennent. Et en plaquant une grille de lecture millénariste sur ce que dit la science, certains pourraient avoir tendance à dire qu'il faut que la société s'effondre rapidement pour qu'un monde nouveau apparaisse par la suite. Mais ça, c'est le récit eschatologique traditionnel. Nous sommes peut-être aujourd'hui dans une perspective inédite, dans le sens où ce que nous allons vivre ne convoque surtout pas un messianisme millénariste, dans le sens où ce qu'il est extrêmement important de gérer, ça n'est pas l'après, c'est le pendant. Il ne faut absolument pas fantasmer sur un effondrement salutaire qui viendrait ouvrir de nouveaux possibles, comme une forme de résurrection, parce que ça, c'est hautement hypothétique. On n'a pas parlé de réchauffement climatique, mais les perspectives sur le réchauffement climatique sont au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Oui, si on en est à 4-5 degrés, c'est les prévisions les plus pessimistes, c'est ça ? Celle du GIEC, tout bêtement, qui ne sont pas les plus pessimistes. Nous suivons le scénario du GIEC qui estime qu'il pourrait y avoir entre 3 et 6 degrés supplémentaires à la fin du siècle. C'est le scénario RCP 8.5. Et le GIEC en soi est plutôt conservateur dans ces mesures pour des raisons méthodologiques et politiques. Donc, à mon sens, il ne faut surtout pas écouter les perspectives d'une attente fébrile d'un effondrement dans l'espoir que quelque chose soit mieux après, parce que cela, à mon sens, est hautement hypothétique. Quand tu penses à ça, tu penses peut-être à des personnes qui sont en faveur d'une décroissance positive, d'un retour à la Terre ? Non, non. Parce que tout ça, toutes les perspectives d'adaptation à la négativité sont vertueuses et il faut absolument les mettre en place. C'est l'adaptation dans le sens où je l'utilise. C'est, à mon sens, dire que peu importe l'effondrement, l'important, c'est ce qui viendra après qui est risqué, à mon sens. C'est ça que je trouve dangereux. Parce que le défi, il est maintenant, en fait. Il était même hier, le défi, et on ne l'a pas relevé. Le défi, pour que ça ne s'effondre pas ? Alors, non seulement, je pense que de toute façon, les effondrements sont inéluctables à partir du moment où il y a eu une période de croissance. Parce que ça, l'analogie avec le monde vivant fonctionne très bien. Après, l'enjeu, il est sur quand ? Pour notre génération, en tout cas. Oui. Voilà, je voulais préciser ça par rapport à cette attente millénariste qui me semble hasardeuse et même risquée, et qui nous permet surtout, voilà, je voulais en dire à ça, de procrastiner. C'est-à-dire que quand on est un prophète des nouvelles technologies, du transhumanisme ou du libéralisme à tout craint, de la croissance optimiste éternelle, eh bien, en fait, on dissimule une réalité, bien sûr, et on empêche strictement le changement des comportements au moment où il le faudrait. C'est-à-dire pour commencer à anticiper quelque chose qui est inéluctablement une difficulté pour nos enfants. Et donc, les discours optimistes sur l'avenir, c'est là où je voulais en venir, je m'en méfie énormément, je m'en méfie pour une raison simple de bienveillance pour notre prochain. Il n'est pas aujourd'hui bienveillant pour nos prochains, pour notre prochain, pour nos enfants, de promettre une croissance de 2% par an. ça n'est pas bienveillant parce que c'est continuer à extraire des ressources du sol et à exploiter des champs, l'agriculture, les forêts, etc., que nos enfants ne pourront plus exploiter autant que nous. Et c'est les priver d'un avenir directement, en fait. Est-ce que c'est pas là un peu le cœur du problème, justement, ce système, enfin, beaucoup de gens le disent, c'est-à-dire que c'est ce système économique qui ne fonctionne, dans lequel on s'est enfermé, qui est le mot de vie occidental qui nous a apporté beaucoup de choses et notre confort moderne, mais qui fait qu'aujourd'hui, on doit constamment avoir de la croissance. C'est ça qui fait que, selon toi, on ne peut pas changer de direction ou c'est autre chose ? Sur quoi il faudrait travailler, en fait ? Est-ce que c'est sur le modèle ? Est-ce que c'est sur autre chose ? Sur l'éducation ? Je ne sais pas. Nous vivons dans une culture extrêmement orwellienne, autoconstruite. Je vais m'expliquer. Nous avons tendance à utiliser les mots pour nous voiler, pour nous dissimuler la réalité et le problème, à mon sens, culturel, celui d'une forme de rivalité permanente et d'hostilité permanente les uns envers les autres, qui est réel, c'est un biais culturel très important, provient de ce que nous avons confondu, collectivement, tous ensemble et inconsciemment, les termes compétition et rivalité. On pourra faire le défi de lire un texte de biologie, d'évolution ou un texte, n'importe quel texte de politique ou même de philosophie parfois, dans lesquels le terme compétition est utilisé. Eh bien, en remplaçant le mot compétition par rivalité, le texte ne perd pas son sens. En revanche, on a requalifié deux choses très différentes que sont une stratégie d'adaptation qui est la rivalité, qui est toujours reliée à la coopération. Tu parles, c'est un peu la compréhension du darwinisme, c'est ça, et l'interprétation de... Absolument. D'accord. Et donc, la rivalité et la coopération, qui sont des stratégies adaptatives pour le vivant comme pour nous, sont deux réponses à la contrainte générale, générique, absolue, contre laquelle nous ne pouvons rien, qui est celle de la compétition. Mais qui n'est pas la rivalité. La compétition, c'est simplement le cadre dans lequel nous opérons notre existence. Quand les Jeux olympiques sont organisés, on organise une compétition à l'intérieur de laquelle différentes équipes, différents sports vont se confronter, différentes disciplines, certaines très coopératives, certaines très rivales, et puis au sein des pays qui sont représentés dans la compétition olympique, il y a des stratégies de compétition, de rivalité, tout est représenté. Toutes les stratégies sont représentées. Mais le cadre de la compétition, c'est les Jeux olympiques. Le cadre est neutre, il se fiche totalement de qui est le vainqueur, le cadre de la compétition. Pareil pour nous, il se fiche totalement de savoir si c'est l'Amérique ou le Japon autrefois ou la Chine demain qui vont diriger le monde. Le cadre de la compétition existentielle se fiche totalement de qui va gagner. Le cadre de la compétition existentielle se fiche totalement de savoir si l'humanité existera en 2300. Nous sommes contraints de respecter ce cadre dans le sens où si nous ne consommons pas d'énergie, c'est là où je voulais en venir, si nous ne consommons pas de ressources pour développer nos économies, puisque nous sommes dans des systèmes à la fois rivaux et coopératifs, nous ne répondons pas à la compétition et nous risquons de disparaître. Je le précise, par exemple, si nous avons développé l'agriculture, ce n'est pas parce qu'elle nous a rendu tant de services. L'agriculture, l'apparition de l'agriculture, c'est aussi l'apparition de nouvelles maladies, c'est aussi l'apparition des inégalités très fortes, de l'esclavage progressivement, de nouvelles pathologies physiques pour les gens qui travaillaient au champ, etc., d'épidémies très graves, je reviens sur les inégalités, le fonctionnement de systèmes en classe, etc. Bref, l'agriculture n'a pas été vertueuse en soi. Elle a permis l'émergence des civilisations. Elle a permis en soi, la civilisation n'est pas un objet vertueux, puisque, comme je l'ai dit, c'est aussi des maladies, des inégalités, de la souffrance, de l'esclavage, de la compétition, de la rivalité en l'occurrence. Mais l'agriculture était une réponse à un contexte de compétition, c'est-à-dire qu'effectivement, l'agriculture permet la naissance, plutôt la survie d'un plus grand nombre d'enfants. Chez l'humain, voilà. Et donc, dans un contexte de compétition pour la vie, pour exister, eh bien, il était plus performant, malgré les défauts et les problèmes, d'utiliser l'agriculture que de rester chasseur-cueilleur. Et si j'essaie de résumer, c'est notre mode de développement, quel qu'il soit, qui nous a amené à ce en quoi on est aujourd'hui, au problème qu'on a par rapport justement à nos ressources et notre modèle économique, etc. Tout ça, ça vient de loin et ça vient en fait du fait qu'en tant qu'espèce, on a dû, on a suivi la règle de compétition qui est inhérente à toutes les espèces et que c'est notre moyen finalement de gagner ce jeu de la lutte dans la nature. Comment tu sais un peu ça ? Pour moi, il n'y a pas de différence fondamentale dans les... Enfin, c'est même certain, il n'y a pas de différence fondamentale dans les besoins vitaux humains et dans les besoins vitaux de n'importe quel animal qui sont exactement la consommation de ressources et d'énergie. Il faut de la matière première. Sauf qu'on a tellement bien joué que... Voilà. Alors c'est très important, ce point est très important. Nous avons répondu à la même contrainte de la compétition que les autres espèces en faisant la même chose, c'est-à-dire en consommant des ressources et de l'énergie. Simplement nous, nous sommes l'espèce qui est parvenue à le faire de façon dérégulée. Dérégulée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire profiter de l'approvisionnement en énergie et en ressources pour notre bénéfice propre et non plus pour le bénéfice de l'ensemble du vivant de l'écosystème dans lequel on appartient. Et c'est cette simple rupture-là qui nous a fait progressivement nous distinguer des autres êtres vivants. C'est une rupture qui s'est faite sur plusieurs millions d'années avec une rupture plus récente, qualitative, on va dire, au cours des 100 derniers milliers d'années. Mais la différence n'est que celle-ci. C'est simplement d'exploiter des ressources comme n'importe quel être vivant. Simplement nous le faisons pour notre bénéfice exclusif, ce qui entraîne une dérégulation du partage, on va dire, des ressources. Personne pour nous en empêcher, c'est aussi ça la différence. Et voilà, nous n'avons plus eu de prédateurs pour nous réguler dans notre approvisionnement de ressources. Et c'est là, à partir de ce moment-là, où nous avons commencé à impacter les environnements. C'est quelque chose qu'on observe sur le territoire africain dès 3 millions d'années, ce qui est très ancien. Et cette dérégulation des ressources nous a procuré des avantages au détriment de l'environnement, de la nature. Et c'est ce processus-là au long terme dont nous sommes les enfants et que nous continuons à prolonger avec des ressources énergétiques différentes que sont les hydrocarbures aujourd'hui. Donc c'est en ça aussi que tu dis que c'est un peu indépassable. C'est-à-dire qu'on ne fait que jouer les règles du jeu de la nature comme toute autre espèce et qu'il n'y a pas d'issue parce que finalement il faudrait soi-même s'imposer de changer les règles ou limiter la population, je ne sais pas. Enfin, c'est quoi ? Du coup, c'est presque inscrit finalement dans le code génétique de notre espèce. En fait, c'est inscrit dans les lois physiques. Nous sommes des structures dissipatives, c'est-à-dire que nous avons besoin d'énergie et de ressources pour que notre corps fonctionne. Et nos sociétés aussi complexes, nos sociétés industrielles, nos sociétés de services sont des structures dissipatives, elles ont besoin d'énergie pour fonctionner. Point. C'est-à-dire qu'envoyer une lettre par la poste, même autrefois quand c'était un facteur avec son vélo qui la transportait, il a fallu de l'énergie pour fabriquer ce vélo, il a fallu une route pour que le facteur puisse circuler et tout ça, c'est toujours de l'énergie. Donc, la réponse est assez binaire en fait. Nous sommes contraints d'exploiter l'énergie. Plus nos sociétés complexes sont complexes, plus elles ont besoin d'énergie. Si nous voulons réguler ça, nous devons consommer moins d'énergie, mais nous nous confrontons alors à nouveau à un contexte de compétition. c'est-à-dire que si un pays, par exemple, a l'initiative extrêmement vertueuse de réduire sa consommation d'énergie, donc son PIB, il risque de s'exposer à la compétition économique et de reculer très rapidement dans ce contexte-là. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y aurait potentiellement une solution, en tout cas pour retarder l'échéance de la fin de la partie. Si on consomme moins de ressources, du coup, si on fait la décroissance de l'aide des low-tech pour consommer moins d'énergie, qu'on simplifie un peu notre manière de vivre, c'est ça. Mais tu es pessimiste par rapport à notre capacité d'y arriver parce que, justement, aussi notre système fait qu'on est dans une règle de compétition que si quelqu'un décide de changer par lui-même la règle du jeu, les clauses ne suivent pas, il se fait bouffer. C'est un peu ça. Alors, ce n'est pas notre système, c'est la compétition et le contexte indépassable de l'existence. D'accord. Donc, quel que soit le système économique dans lequel on est. Alors, je vais préciser ça. Il existe des sociétés qui se sont adaptées en négatif lorsque l'empire maya s'est effondré, pardon, lorsque la civilisation maya s'est effondrée. En fait, il n'y a pas eu tant de morts que ça quantitativement d'après les historiens. C'est la complexité de la société qui s'est réduite et en fait, génétiquement, les populations se sont juste métissées, hybridées avec d'autres populations qui vivaient avec d'autres modes de vie, plus agricoles de proximité, dans des petits villages, etc. Donc, la complexité de la civilisation maya s'est réduite. Il n'y a pas eu forcément beaucoup, beaucoup de décès surnuméraires par rapport à l'existant précédent, mais l'approvisionnement énergétique ou en matière première ou l'équilibre écologique impactant le fonctionnement du système complexe, celui-ci s'est réduit en complexité. Mais le contexte était toujours le même, c'est-à-dire que si l'adaptation ne s'était pas faite à cette négativité-là et si le roi avait, admettons, souhaité maintenir sa civilisation contre la logique même, il serait mort, en fait, tout simplement. Donc, l'adaptation est une vertu en soi. Donc, nous rentrons dans une dynamique de négativité qu'il faut penser dès à présent pour nous y adapter concrètement. Ce que je dis, en fait, en rappelant que la compétition est indépassable, c'est que nous ne pouvons pas le faire par anticipation. Le premier pays qui le fait par anticipation pour des ambitions de protection de l'environnement, il sera dépassé par un autre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis bien que si la France veut devenir virtueuse sur le plan écologique, il faut qu'elle baisse son PIB. C'est inéluctable. Maintenant, je dis que la France, c'est un pays qui a fait le choix très légitime et respectable et que je respecte et que je défends de partager énormément sa richesse, par exemple, d'avoir un service de santé extrêmement performant, des services sociaux extrêmement performants. Si elle décide de réduire son PIB, il y aura une double contrainte, à la fois interne et externe. Elle sera moins capable d'honorer les besoins et les demandes du peuple, évidemment, et elle sera moins de répondre à la compétition économique sur le plan international, à la rivalité, allons-nous dire, sur le plan international. Elle va perdre des parts de marché sur, par exemple, la négociation des ressources qui proviennent de l'extérieur puisque la France n'a quasiment aucune ressource sur son territoire, un peu d'agriculture, c'est tout. Et donc, le contexte de compétition indépensable contraint la France, malheureusement, à ne pas mettre en place objectivement de politique de décroissance, ce qui est compréhensible si on rappelle les contraintes de la compétition. Oui, et qu'il faut du boulot pour tout le monde et qu'il faut tenir le système et qu'il faut une armée, etc. Voilà, alors du boulot pour tout le monde, on peut relativiser ce point parce qu'une dynamique d'adaptation... Est-ce qu'on n'en a pas, déjà ? Alors, c'est pas ça, c'est qu'une dynamique d'adaptation en négatif, ça ne veut pas dire moins de travail, au contraire. S'il y a moins d'énergie qui traverse nos sociétés, c'est moins de travail. Il faut travailler plus. Par contre, c'est la capacité de payer correctement les personnes qui travaillent qui sera impactée. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ok, du coup, on fait quoi ? C'est une question très largement ouverte. Pour ma part, je préconise, j'ai une perspective un peu utopique qui est une forme de... Alors, vous connaissez la singularité technologique qui est ce fantasme qu'à partir d'un certain seuil de développement des microprocesseurs et des nouvelles technologies, l'humanité puisse s'affranchir de tout un tas de contraintes matérielles en s'augmentant biologiquement ou en téléchargeant éventuellement son cerveau, ce qui sont vraiment des fantasmes irréalisables pour le coup. Mais même sans transhumanisme à tout craint, une singularité technologique serait une forme d'élévation supposée, estimée par certains. Moi, je contrebalance cette singularité par la singularité écologique qui serait une prise de conscience généralisée à tous les étages de la société, mais en particulier auprès des élites qui serait l'admission qu'enfin une croissance infinie et même un développement quel qu'il soit ne soit plus possible et qu'en fait des contraintes majeures environnementales nous obligent à nous orienter vers une perspective de déclin adaptatif, de déclin économique et d'adaptation. Et cette singularité que j'appelle écologique n'est pas un monde qui devient nécessairement plus inégalitaire, c'est-à-dire qu'il ne devient pas forcément plus inégalitaire, plus injuste ou plus violent. Aujourd'hui, nous traversons encore une période d'augmentation des inégalités, mais il faut bien comprendre qu'à partir d'un certain seuil d'inégalités, le socle même du fonctionnement de l'économie est perturbé. Alors, je vous renvoie vers le modèle Andy, qui est un modèle qui estime des risques d'effondrement en fonction des inégalités dans une société à partir de modèles d'évolution biologique. À partir d'un certain seuil d'inégalités, celles-ci sont tellement intoxicantes que tout le système s'effondre et que finalement les inégalités elles-mêmes se réduisent. Les plus riches aujourd'hui ont un intérêt à court terme à s'isoler et à augmenter leur richesse. À long terme, c'est quelque chose qui leur fait prendre un risque pour eux-mêmes aussi. Donc, ce que j'appelle la singularité écologique, c'est cette forme d'admission que le développement infini n'est pas possible et qu'il va falloir nous adapter différemment. Et là où je fantasme peut-être un peu, c'est d'espérer une forme de resolidarisation autour justement d'une contrainte absolue, celle de la compétition pour que nous la vivions le plus possible ensemble. S'il y a cet objectif fiché ou cette contrainte finalement qui est qu'on doit faire de la croissance pour maintenir le système, comment cette transition peut se faire puisque on ne peut pas sortir du jeu ? Elle se fera cette transition. La croissance infinie n'est physiquement pas possible. Elle se fera par la contrainte physique, oui, tout à fait. Donc, l'ambition c'est d'abandonner les paradigmes du passé en termes culturels et politiques par exemple et admettre que par exemple un isolement des élites et l'abandon des peuples et l'abandon des plus pauvres est en soi quelque chose non seulement de non vertueux sur le plan moral mais d'aussi toxiques pour le fonctionnement même des sociétés et finalement pour les élites elles-mêmes. Tout le monde y perdra. Donc la contrainte physique va nous obliger à reformer complètement nos schémas mentaux. Que je sois très clair sur ces perspectives-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des personnes qui ne vont pas souffrir de sous-alimentation, etc. Ça veut dire que nous aurons une perspective morale de travail commun. Alors le mot commun revient régulièrement en ce moment, la gestion des communs me paraît quelque chose d'important même si là aussi on peut éventuellement faire preuve de certaines utopies. Donc on met en gros dans cette vision, si je comprends bien, la seule chose à faire quand on est convaincu de ça, c'est de travailler sur l'après, de préparer cet effondrement entre guillemets pour qu'il se passe le moins mal possible, c'est ça ? Et de le faire le plus tôt possible pour ne pas être surpris, pour ne pas que ce soit trop violent, pour ne pas que ce soit pour penser des systèmes de gouvernance adaptée, c'est tout ça ? C'est tout ça à faire hier en fait. L'inertie climatique, elle nous indique très clairement que nous avons à peu près 40 années de décalage entre le moment où nous émettons une molécule de CO2 et le moment où elle a un effet total sur le réchauffement ou la totalité du réchauffement lui correspondant et dans l'atmosphère. Donc aujourd'hui, le taux de CO2 atmosphérique va de façon inéluctable provoquer un réchauffement dans 40 ans, même si nous arrêtons aujourd'hui toutes nos émissions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le taux de dégradation climatique, l'impact climatique que nous constatons déjà, c'est en gros le résultat des émissions des années 70-80. Donc si nous avions voulu éviter déjà les dégâts que nous vivons aujourd'hui, il aurait fallu prendre des décisions il y a 40 ans. Alors, ce n'est pas préparer l'après. C'est intégrer dès aujourd'hui que nous sommes déjà en période d'adaptation à un déclin énergétique et d'approvisionnement des ressources et à un déclin des rendements agricoles à moyen terme. C'est le faire aujourd'hui sur le plan politique, gouvernemental, social. Ce qui m'inquiète particulièrement, c'est la haute technicité de notre service de santé, par exemple. Alors bien sûr, il faut absolument, pourquoi il faut en particulier traiter ce problème de la très haute technicité de notre service de santé en France ? Parce que si cette question n'est pas traitée très rapidement, ce sont les pseudo-sciences et les thérapies alternatives qui risquent de prendre le dessus et dont on sait qu'elles ne sont pas efficaces. mais si la science ne s'approprie pas ses propres errances d'hyper-complexification, elle va se faire doubler par des pseudo-sciences qui sont dangereuses. Alors là, par exemple, il y a déjà un travail à faire aujourd'hui. Donc ça rejoint les low-tech, typiquement, qui est des recherches sur des technologies plus simples, c'est exactement dans cette direction. C'est comment, plutôt que d'avoir une recherche orientée vers toujours plus de complexité, je ne sais pas, avec toujours plus de capteurs pour la voiture autonome, etc. C'est de se dire que ça, c'est un non-sens et qu'il faut au contraire développer des choses que tout le monde puisse s'approprier, qui soient simples à réparer, ce genre de... C'est cette logique-là, non ? Absolument. Nous pouvons... Il y a quantité de services qui nous sont absolument indispensables, qui sont à peu près les mêmes qu'il y a 150 ans, se déplacer. Évidemment, on ne se déplaçait pas en voiture de façon démocratique, il y a 150 ans, mais on se déplaçait quand même, on transportait des marchandises sur de très grandes distances. La route de la soie, elle a 2500 ans, elle fonctionnait très bien à dos de mulet. Bien. Alors, je caricature un petit peu, mais il ne faut pas absolument décréter qu'une réduction de la complexité de la technique, c'est un retour au Moyen-Âge, c'est absolument pas vrai en soi, c'est une réduction de la complexité, les services seront rendus peut-être moins vite, moins rapidement, de façon moins immédiate, mais ils pourront être rendus aussi. Évidemment, on ne fera pas de chirurgie dans 150 ans à aussi grande échelle ou même en 100 ans, dans 100 ans à aussi grande échelle et avec un aussi grand niveau de complexité qu'aujourd'hui. c'est à mon sens extrêmement peu probable. Est-ce qu'on peut être aussi nombreux aussi ? La question se pose très clairement puisqu'effectivement la mécanisation de l'agriculture et les très hauts rendements de la moitié de l'agriculture mondiale sont la cause essentielle de l'augmentation de la démographie, ce qui veut dire que si les rendements baissent, ce qui est déjà en fait le cas, alors ça du coup on le mesure très précisément, les rendements baissent sur le seul critère du réchauffement climatique aujourd'hui déjà. Et cette perspective-là ne pourra pas s'inverser à cause de l'inertie climatique que nous avons vue. Et donc cette baisse des rendements aura un impact démographique. C'est une des choses qui paraissent inéluctables aujourd'hui à mon sens. J'imagine qu'il y a des gens autour de toi qui ne sont pas d'accord avec tout ça. Quels sont les critiques qu'on t'adresse de manière classique, de manière régulière et qui peuvent te faire douter de certains points ou si tu veux te faire ton propre avocat du diable. Je suis assez peu critiqué sur mes conclusions pour être tout à fait honnête. Il arrive parfois qu'on me reproche de ne pas utiliser le terme solution mais je l'assume parfaitement. Je trouve même plus vertueux de parler d'adaptation parce que le solutionnisme est vraiment procrastinateur. Je le considère même comme un risque en soi. On parlait de prophétie tout à l'heure je n'étais pas tout à fait d'accord avec la catégorisation que vous fassiez tout à l'heure un prophète est aussi quelqu'un qui annonce des choses positives parfois mais c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'illusions et je crains beaucoup les attentes messianiques et les besoins d'illusions parce qu'ils sont procrastinateurs ils nous font passer à côté de choses indispensables pour notre adaptation immédiate et pour nos enfants. Donc le terme solution je ne l'adopte pas mais dans l'ensemble je suis assez peu critiqué sur mes travaux parce que en fait rien ne sort de mon esprit ou de mon imaginaire et l'étayage à partir des sources que j'ai sur les données scientifiques est assez solide donc j'ai assez peu de critiques pour être honnête. Du coup à quel niveau il faut se placer pour avoir un impact ? C'est quoi ? C'est de la politique ? C'est revenir à la terre quand on vient de la ville ? Ou changer de métier ? C'est au niveau des institutions ? Comment tu vois les choses ? À mon sens la priorité est au niveau des institutions bien que je respecte et promeuve l'expérience de la terre et de la réalité je crois qu'elle est prématurée parce qu'elle est souvent elle aussi fantasmée et fantasmée sur le versant autonomie et je crains que ces activités très marginales alors elles sont indispensables pour apprendre à se confronter à la réalité des contraintes énergétiques de l'alimentation de la production d'alimentation de nourriture de légumes de céréales etc c'est un très bon exercice pour se reconnecter certainement mais en termes d'utilité pour bientôt 70 millions de français qui ne retourneront pas à la campagne même en 20 ans d'autant plus qu'aujourd'hui encore nous constatons en France un exode rural donc les campagnes continuent de se vider en 2018 je crois qu'il faut d'abord focaliser sur l'institutionnel la gouvernance et les personnes stratégiques qui sont elles seules capables de prendre des décisions à grande échelle lorsque l'URSS s'est effondrée dans les années 90 et Cuba de façon corrélée il y a eu une réappropriation des terres de façon locale et aussi le maintien d'une agriculture industrielle c'est à dire qu'il y a eu les deux mouvements en parallèle mais dans tous les cas les décisions qui ont été prises même pour la relocalisation de l'agriculture ont été prises à grande échelle par les systèmes centralisés de gouvernance on les critique évidemment on pourrait d'ailleurs faire une analyse sur la conversion de certains modèles de gouvernance à une forme de gouvernance mafieuse qui pourrait être symptomatique d'une période pré-effondrement ou déffondrement d'ailleurs c'est quelque chose qu'on pourrait diagnostiquer pour nos propres sociétés quoi qu'il en soit je ne crois pas qu'on puisse s'affranchir dans une perspective d'adaptation d'un modèle de gouvernance centralisé étant donné les facteurs qualitatifs et intriqués de nos sociétés elles sont toutes interdépendantes et le système est trop complexe pour s'en sortir être permaculteur en France la démarche est vertueuse et c'est faire preuve de beaucoup de courage mais ça ne répond pas à la demande de tous ceux qui ne peuvent pas le devenir et il n'y aura pas de marché d'une constellation de micro-fermes permacultrices il y aura forcément un modèle d'hybridation une forme d'hybridation en fait des modèles industriels d'agriculture industrielle et des modèles relocalisés et je pense que c'est là le défi et c'est un défi culturel je pense que quand on a un problème adaptatif aujourd'hui et qu'on se replie sur soi c'est finalement réagir avec notre culture libérale individualiste parce que c'est elle qui porte justement la notion de propriété d'individualisme d'autonomie en fait si nous devions nous projeter dans les sociétés qui ont vécu le plus longtemps de façon la plus vertueuse dans leurs écosystèmes les chasseurs-cueilleurs la notion même d'individu était quelque chose de très relatif l'individu même n'existait pas en soi le collectif et la collectivité le groupe était la définition même le terme société n'existait pas en fait chez les chasseurs-cueilleurs c'est d'abord l'individu enfin l'individu n'existe pas et c'est l'écosystème en tant que tel qui fait sens et qui fait organisation c'est quoi ? c'est apprendre justement le plus tôt possible et réapprendre quand on est plus vieux du coup à vivre en communauté à créer des communautés à partager c'est ça ? c'est comme ça qu'on anticipe tout ça en fait ? ce que nos civilisations ont réussi à faire on fait on peut le critiquer c'est faire vivre ensemble des gens extrêmement différents parce qu'ils se sont retrouvés à avoir des intérêts économiques communs ce qu'il va se passer maintenant c'est que la contraction économique va motiver les gens finalement à motiver les peuples ou les communautés à se replier sur leur histoire leurs histoires propres et leurs histoires relocalisées on voit bien de quoi est symptomatique le Brexit par exemple on voit bien de quoi est symptomatique la réémergence de certains extrêmes en particulier l'extrême droite qui s'approprie très rapidement plus vite qu'on ne peut l'imaginer la problématique écologique et la problématique de la survie du survivalisme alors moi je suis très catégorique là dessus je pense qu'il faut écouter tous ces mouvements là mais je n'ai pas de dialogue à avoir avec des personnes dont le discours est la xénophobie l'homophobie c'est à dire ou même la misogynie qui sont dont on voit bien que ce sont des sujets centraux et qui sont en plus historiquement il faut lire les historiens en particulier Laurent Testo je vous recommande son livre Cataclysme qui sont bien des réflexes totalement archaïques et qui sont les plus anciens les plus systématiques quand il y a un problème dans la société immédiatement quand on a un problème d'adaptation dans la société on va dire c'est la faute d'un autre c'est la faute des femmes c'est la faute des homosexuels et c'est la faute des étrangers il faut écouter ces discours là parce qu'ils sont là il faut défendre pour qu'ils puissent s'exprimer mais je suis catégorique sur le fait que je ne puisse pas dialoguer avec les personnes qui portent ces discours là mon discours si j'avais des enfants et mon discours avec les enfants autour de moi avec mes proches c'est de relever ce défi là c'est de ne pas retomber dans les archaïsmes le repli sur soi et le rejet de la faute sur l'autre le défi que nous allons avoir à relever c'est d'assumer notre culpabilité existentielle extrêmement ancienne et de la gérer ensemble ensemble en admettant que faire tout ça ensemble c'est à la fois de la coopération et de la rivalité et qu'il faut éviter autant que possible de nous décharger de nos angoisses sur le premier étranger qui vient ou sur la première personne différente qui vient c'est pour ça que je suis quelqu'un qui pense qu'une une organisation globale un pouvoir entre guillemets un pouvoir c'est pas péjoratif dans ma bouche mais un pouvoir centralisé qui est bienveillant est capable encore de maintenir une cohésence sociale même dans une période d'adaptation en négatif sur le plan économique et je crains énormément les émergences de relocalisation spontanée parce qu'elles sont les germes d'une des conflits de demain c'est là où réémergent les obscurantismes les banlieues qui sont les lieux qui souffrent le plus directement de la restriction économique sont les lieux évidemment où réémergent les obscurantismes en particulier religieux et on le voit très bien et bien il faut absolument que notre société à l'endroit où elle se gouverne s'approprie la perspective de négativité parce que sinon elle va laisser germer en son sein les zones de conflit et de destruction d'autodestruction qui aggraveront la perspective de déclin physique oui donc effectivement il y a pas mal de choses à commencer à préparer mais bien sûr la chose à faire c'est faire tomber les illusions sur quel sujet tu travailles en ce moment c'est là-dessus ? j'essaye effectivement j'ai travaillé depuis 4 années maintenant de façon assez poussée sur la problématique de l'effondrement en elle-même mais comme je le disais en préambule en introduction c'est quelque chose qui est arrivé à la fin de mon travail depuis une vingtaine d'années donc aujourd'hui j'essaye de me réapproprier le mouvement d'ensemble donc là sur Youtube je lance quelques vidéos qui expliquent le grand mouvement éco-évolutif dans lequel nous sommes inscrits parce que je pense que nous devons réinscrire notre contemporanéité notre histoire actuelle dans les temps longs dans les processus au temps long parce que nous allons avoir besoin de nous projeter au-delà des 5 ans des mandats électoraux par exemple et pour nous projeter sur les 40, 70, 100 années qui viennent qui vont être des périodes des années très difficiles il faut essayer de comprendre et de nous de nous rattacher à tous ceux qui ont déjà vécu des périodes similaires comment ils ont joué ça sur le plan psychologique comment ils ont réussi à garder un fonctionnement commun une société qui tienne la route même si sur le plan économique c'était difficile je parlais de la civilisation maya il n'est pas sûr qu'il y ait eu de la guerre et de la violence pendant toute la période de l'effondrement même l'Empire romain il y a eu des périodes critiques il y a eu des zones de conflit ça n'a pas été la guerre totale pendant toute la période de l'effondrement pas du tout il faut absolument quitter l'imaginaire apocalyptique qui est celui des blockbusters américains dans lesquels on vit depuis 50 ans donc mon travail aujourd'hui c'est de mettre en sens ce que nous vivons qui va être difficile sur le plan physique économique mais qui pourra être amorti sur le plan émotionnel et économique et pardon et psychologique si nous acceptons de faire tomber certaines illusions croissancistes transhumanistes technophiles naïves technocandides je dirais parce qu'elles sont toxiques en fait et qu'en plus elles sont génératrices d'angoisse je pense d'accord donc on peut te suivre sur c'est quoi t'as un blog t'as une chaîne youtube ou sur youtube vincent minéraux sinon vincent minéraux sur google vous tomberez rapidement sur mes différents mes différents liens et réseaux ok une dernière question parce que je me fais un peu ma bibliothèque à côté est-ce que t'as un livre que tu offres le plus souvent sur sur ces problématiques là ou sur autre chose et et les livres qui dernièrement t'ont le plus influencé alors je suis embarrassé pour cette réponse j'ai un livre que je recommande qui est sorti l'année dernière c'est le livre cataclysme de Laurent Testo c'est de l'histoire globale c'est à dire vraiment comprendre l'impact de l'humanité depuis 3 millions d'années voilà c'est de l'éco-évolution au sens strict du coup ça rejoint ton sujet du moment aussi absolument par rapport à à l'imprégnation émotionnelle c'est pas tellement les livres théoriques que j'ai lu depuis 4 ans qui m'ont marqué j'ai plutôt été influencé par qu'est-ce que je pourrais dire allez ça va vous paraître étonnant mais un livre qui m'a particulièrement marqué c'est un conte c'est un livre de conte de Pierre Grippari le prince Pipo pour tout dire le prince Pipo le prince le héros du livre à un moment donné dit qu'il se meurt d'une promesse non tenue cette phrase là j'ai dû la lire en primaire je crois qu'elle a profondément marqué toute ma réflexion par la suite parce qu'aujourd'hui je crois que nos sociétés se meurent d'une promesse non tenue on ne pourra pas croître de 2% par an toujours à l'infini c'est impossible c'est une promesse qui n'est pas tenable voilà donc je n'aurai pas tellement de livres plus précis pour préparer l'avenir mais faire tomber certaines illusions me paraît absolument nécessaire ok c'est une belle conclusion merci Vincent et bien merci merci beaucoup Julien merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout n'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue d'autres clés de lecture sur les forces à l'oeuvre qui feront les mondes de demain vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préféré pour être sûr de ne rien rater et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis 5 étoiles si possible sur Apple Podcast ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués voilà c'est sismique c'est demain et ça bouge à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada